J'adore cette abonnée qui s'appelle Estelle, elle a trouvé la solution radicale pour ne plus jamais se faire punir par ses parents. Elle dit non mais attends c'est quoi ces punitions de l'enfer dans l'ancien épisode ? Moi mes parents ils me font ça, je fugue, je fuis de la maison et je passe le reste de ma vie à vivre en forêt. Comme les hommes de Cro-Magnon à faire du feu avec mes pierres, y'a quoi maintenant, wesh ? Y'a pas oui, j'te dis y'a pas, y'a pas. Allez salut les potos c'est TheFragHD, j'espère que vous pétez la forme les gens pour ma part, je vais super bien. Non mais je dis ça, j'suis choqué, j'suis énervé, j'suis outré mon pote aujourd'hui. Vous l'avez vu au titre, c'est les pires punitions des parents. Dans les précédents épisodes on avait été vraiment choqué de voir les sanctions que certains d'entre vous pouvaient avoir. Juste parce que vous avez ramené des mauvaises notes, vous avez fait une petite connerie à l'école. Et bah vous êtes prêts, aujourd'hui ça va être encore pire. Accroche-toi bien, reste jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésite pas à laisser un gros pouce bleu en tant que les 10 000 j'aime ça me ferait extrêmement plaisir. Et dites-moi dans l'espace commentaire quelle est la pire punition que tes parents t'aient donné. Dites-moi tout ça, on fera un autre épisode et c'est parti. Je vous jure que ce premier témoignage, il est vraiment affreux. Cette fille elle dit mes parents me détestent depuis que je suis toute petite. En fait quand j'avais 6 ans, en jouant, j'ai poussé mon petit frère et il s'est cogné la tête contre une cheminée en pierre. Oh l'horreur ! Il a dû voir flou le frérot. Il s'est ouvert le crâne. Ah merde, il a eu une cicatrice à vie. Du coup mes parents n'arrivent toujours pas à me le pardonner. Après t'étais jeune, tu l'as pas fait exprès, tu voulais jouer avec lui. Et elle dit j'ai l'impression que chaque année ils essayent de me le faire payer. Par exemple au lycée, j'ai présenté mon nouveau petit copain à mes parents. C'était la toute première fois que je faisais ça et j'étais hyper stressé. Normal, est-ce que mes parents vont trouver mon petit copain sympa ? Est-ce que le feeling va bien passer ? Donc il vient manger un soir chez nous à la maison, mon copain. Et mes darons décident de m'humilier et de me rabaisser devant lui. Mais quelle bande de bâtards. Il lui sort des phrases à table comme Eh tu sais ma fille, elle prend vraiment pas soin d'elle. Ah les bâtards. Tu sais que des fois elle ne va pas à la douche ou elle se brosse pas les dents. What ? Elle ne s'épile pas et ne se rase pas les poils. Elle veut jamais rien faire dans la vie. Elle finira sûrement à la rue à mendier de l'argent. Attends comment tu peux rabaisser autant ta gamine ? Enfin un peu de respect quand même. Enfin c'était extrêmement gênant et affreux comme situation, tu m'étonnes. Mes parents essayaient de dégoûter mon copain de moi. Il me faisait passer pour une vraie crasseuse. Et je me rappelle ce soir-là, les réflexions de mes parents m'avaient fait pleurer et sortir de table violemment. Je pense qu'on aurait tous réagi pareil. La première fois que tu présentes ton petit copain à tes darons, ils te descendent deux pieds sous terre. Enfin imagine. Et mon mec de l'époque, il m'a même raconté qu'en sortant de table, mes parents lui avaient dit en rigolant Oh là là ! Et bien bonne chance pour supporter notre fille au quotidien. Elle va te rendre complètement fou, te faire des crises H24, être très jalouse, chiant, possessif et j'en passe. Non mais attends, mais attends, mais attends. Je crois que je suis amoureux. Genre tes parents, ils dégoûtent ton copain de toi à ce point-là. Je pense que l'objectif de mes darons était de complètement dégoûter mon copain, ouais. Et qu'il me quitte dans les jours qui suivent. Chose qui s'est vraiment passée. Oh là là ! En fin de semaine, mon mec est venu me parler et m'a largué. Comme quoi je serais instable, j'ai une famille étrange, c'est peu de le dire. Et il ne se sent pas à l'aise dans cette situation. Tout ça à cause de mes darons. Attends, il y a clairement de créer une rupture entre toi et ton copain. C'est des ouf les gars ! En apprenant que mon mec m'avait quitté, j'ai du coup séché la fin de journée de cours pour rentrer chez moi et pleurer. Voilà, dépression totale. Le problème, c'est que mes parents ont été appelés par le lycée ce jour-là. Ça risque de faire très très mal. Et m'ont mis la misère en rentrant. En lui disant, t'es qu'une bonne à rien. T'es la honte de la famille. On ne veut plus voir ta gueule chez nous. Et ils ont décidé pour me punir de m'envoyer une année entière dans un internat. Oh là là ! Je vous rappelle que j'avais quasiment jamais séché l'école de ma vie. Et que si je l'avais fait, c'est parce que mon copain m'avait quitté. Mais à cause de mes parents. Enfin, c'était totalement justifié. Non mais on est d'accord. À la fin de mon internat, je suis à peine rentré deux semaines chez moi. Que j'ai décidé de partir chez mes parents et de vivre toute seule. C'est la bonne décision. Elle était majeure. Je ne leur ai plus adressé un seul mot en deux semaines. J'ai juste préparé ma valise. Et je me suis cassé chez une amie le temps de trouver un appartement. Aujourd'hui, j'adresse quasiment plus la parole à mes parents. Seulement à mon petit frère. Et je suis très heureuse comme ça. Pour vous dire qu'à un certain âge, vous n'avez plus besoin de vos parents. Surtout s'ils sont mauvais et néfastes pour vous. Et qu'ils vous tirent vers le bas. Mais moi, je ne pourrais jamais rester une seconde de plus avec des parents. Qui sont capables de niquer ma relation avec une meuf. Imagine-toi. Mais qui peut faire ça, quoi ? Et dites-moi dans l'espace commentaire. Comment vous auriez réagi à la place de cette meuf ? Qu'est-ce que vous auriez fait à vos parents ? Dites-moi tout ça. À mort ! À mort ! Non mais là, il faut vraiment que vous arrêtiez de faire des gosses, les darons. Ce n'est plus possible. Il y a Mitsu qui dit... Alors moi, je devais avoir environ 6 ans. J'étais chez mon arrière-grand-mère. Et je joue avec mon cousin qui a 3 ans de plus que moi. C'est à savoir. C'est un petit peu le chouchou de la famille, le cousin. Et chez mon arrière-grand-mère, tu avais des grandes portes en verre. J'étais en train de courir. Et là, mon cousin, il me ferme cette putain de porte en verre sur les doigts. Aïe, 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 aïe. OUI, 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 oUI. J'ai hurlé de toutes mes forces. Je n'avais plus de peau sur les doigts. Ils étaient fêlés. Mes ongles cassés. Donc, on a dû carrément me les retirer. Parce que c'est dégueu. Donc, forcément, tu sais, je suis allé à l'hôpital. Et en revenant, qu'ont-ils trouvé à me dire, mon arrière-grand-mère et mes parents, que j'avais traumatisé mon cousin en criant aussi fort sur lui ? Non mais attends. Et après, on m'engueule parce que je l'ai soi-disant traumatisé le matin. Et c'est simplement l'hôpital qui se moque de la charité. Il vient de t'enculer tous les doigts de la main. T'engueule ton cousin, normal. Et quand tu reviens de l'hôpital, t'es séché, t'as eu une opération des doigts, tes parents et ton arrière-grand-mère t'engueulent et disent que c'est toi la fautie. Mais c'est pas ces malades, là. Et elle dit comme punition. Résultat, je n'ai pas eu le droit au gâteau pendant le dessert. J'ai dû m'excuser auprès de lui, de mon petit cousin. Et ils m'ont enfermé aux toilettes pendant 40 minutes parce qu'au début, je ne voulais pas m'excuser. Depuis, je hais ce cousin. Mais t'inquiète pas, je me suis vengé. En gros, un jour, je l'ai poussé d'un arbre. Il s'est cassé le bras. Ah ouais ! J'ai rigolé très très fort dans le micro. Ok, vas-y, mais il était jeune. Et toi, pour te venger de ce qui t'est arrivé, tu l'as balancé d'un arbre et il s'est pété le bras. Non, mais vous êtes des malades dans cette famille. Aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression que plus on avance dans cette vidéo, plus c'est de pire en pire. Ce gars, il dit, ma pire punition, elle commence à dater maintenant, mais c'était au collège à l'âge de 13 ans. Je m'étais engueulé avec ma petite sœur et j'avais commencé à lui tirer les cheveux, lui mettre des claques dans la gueule. Oh, c'est pas tard. Faites gaffe, il est pas net. Et dans ce moment de folie, je lui ai aussi attrapé la tête et je lui ai mis le visage dans l'eau des toilettes. Mais vous êtes fou ! J'avais jamais vu ma sœur autant crier et chialer. Non, tu m'étonnes. Après que j'ai fait ça. Alors, je peux comprendre que boire l'eau des chiottes, ça soit pas super cool. Moi, en tout cas, je trouve ça bon. Et forcément, mon père, quand il a vu ma sœur dans cet état, il est devenu complètement fou. Il m'a attrapé le bras violemment et m'a balancé sur le sol de la cuisine comme une merde. Mais le sol qui est en carrelage. Oh, ça va me faire très mal. J'ai senti mon bras cogner hyper violemment. Mais c'était que le début des emmerdes pour moi. Il m'a demandé de rester assis par terre le temps qu'il revienne. Oh, ça sent tellement la merde à plein nez. Quelques minutes plus tard, je l'ai vu arriver avec une bassine remplie d'eau. Et le pire arrive. La bassine était remplie de l'eau des chiottes. Elle était à moitié jaune. À croire, mon père avait pissé dedans. Non ! Il m'a tiré les cheveux en me traînant sur le sol jusqu'au jardin. Mais c'est épouvantable. C'est de la maltraitance. Et ensuite, il m'a renversé la bassine complète sur la tête. J'en avais dans la bouche. C'était un fait... Oh, mais mec ! T'imagines que tu vois ton daron revenir avec une bassine à moitié jaune plein de pisses ? Qui te la verse dans la gueule ? Je te viens complètement fou. Je pensais que c'était terminé. Mais en fait, non. Il m'a apporté un verre à moitié rempli d'eau jaunâtre. Et m'a demandé de le boire entièrement. J'avais bien compris que c'était encore l'eau des toilettes, vu la gueule du truc. Mais comme ma sœur en avait bu à cause de moi, je pense que mon père, il voulait que je subisse la même chose et que je comprenne mon erreur. Enfin, c'est pas parce que t'as mis la tête de ta sœur dans les chiottes que toi, t'es obligé de boire carrément un cul sec de pisse. Enfin, faut pas abuser. J'ai donc été forcé de boire cette eau avec de la pisse à moitié dedans. Ma sœur était derrière en fou rire. C'était le plus humiliant et le plus rageant pour moi. Encore aujourd'hui, je crois que j'en veux à mon père pour ce qu'il m'a fait. Non mais gros, t'en as pas encore un petit peu au bout de la bouche là ? Mec, quel horreur ! Mec, j'aurais gueulé, j'aurais parti en courant, j'aurais jamais accepté. Mais j'aurais fait une crise de nerfs pour pas boire ce verre plein de pisse là. Et on va terminer avec ces deux dernières sanctions. Je commence à me demander si c'est pas un peu de la maltraitance pour enfants quand même. T'as Dark qui dit, moi c'est pas ma punition mais c'est celle de ma meilleure amie. En gros, elle a fugué, elle a fuite chez elle pour des raisons personnelles. Et comme une conne, elle est tombée d'un arbre. Oh putain, oh là là. Bon déjà, c'est une punition je trouve. J'avoue, tu fumes de chez toi, tu te pètes la gueule d'un arbre, tu te fais super mal, ça fait chier. Mais en rentrant chez elle, elle s'est également fait frapper par son père à l'endroit où elle s'était ouverte la jambe en tombant de l'arbre. Ah bah non, ça c'est pas bien. Elle m'a montré, elle a un bleu sur toute son ouverture de sa jambe. Non mais attends, c'est-à-dire que tu rentres, tu t'exploses d'un arbre, tu as une plaie ouverte, ton père, pour te sanctionner encore plus, te met des coups de poing et te frappe sur ta blessure. Donc t'as une blessure ouverte plus des bleus à côté. Non mais attends, mais stop là, stop. Là vous vous dites, on peut pas trouver pire. Je vais terminer avec un truc mon gars, vous allez être bouche bée. On va arrêter cette vidéo et on va te câbler littéralement. Il y a Judy, elle dit ça vient pas de moi, mais en fait c'est une de mes cousines. Elle avait un cancer du cerveau et en fait à chaque fois qu'elle faisait une bêtise, elle prenait une grosse claque à l'arrière de sa tête, mais genre tous les jours. Attends, quoi ? C'est beaucoup, beaucoup, trop grave. Quoi ? Mais elle a quitté ce monde aujourd'hui. Non mais attends, ta fille a un cancer du cerveau, c'est horrible. Et tes parents, pour te punir, le seul truc qu'ils trouvent, c'est de te mettre des gifs sur la gueule. Mais déjà quand ta fille, elle a le cancer, tu la punis même pas quoi. T'es là à la soutenir, à profiter d'elle les derniers jours. T'es pas à lui mettre des grosses chiquettes, des grosses tatanes gros à l'arrière de la tête, alors qu'elle a un cancer du cerveau. Mais mec, faut être taré, quoi. Bon les potos, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Je pense qu'elle vous a plus fait rager, là. Mais rassurez-vous, c'est pas tous les parents qui sont comme ça. Et même vous, vous devez vous dire, « Oh putain, mes darons, ils sont cools. » J'allais leur faire un grand câlin pour les remercier de pas m'avoir trop torturé pendant ma jeunesse. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. On tord les 10 000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Et dans l'espace commentaire, dites-moi, « Quelle était la pire sanction que vos parents vous aient jamais donnée ? » On refera d'autres épisodes, ils vous font super plaisir. Donc voilà, partagez-moi tout ça et on se retrouve dans deux jours si tout va bien. Ciao, ciao les potos. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada